Et quel Dieu que tu as ? C'est Dieu qui est mort récité pour nous. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Fils de l'homme, ne les crains. Au nom puissant de... Encore, ne les... L'air... Même s'il veut ouvrir sa bouche, ne les crains pas. Ne t'effraie pas. Reste posé. Reste tranquille. Même si tu habites au milieu avec les escorpions, tu as déjà le pouvoir de l'écraser. Toi, tu as le pouvoir de marcher. C'est le scorpion. Tiana. Jijenana. Tiana. Tiana. Parce que comme tu es sauvé, tu as cet pouvoir. Que leur discours ne t'effraie pas. Ce sont des gens qui viennent avec un discours pour effrayer des gens. Toi, tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est prière de 50 jours. Plus jamais que ma vie soit effrayée. Plus jamais que ma vie soit... Nuit et jour, je ne suis pas effrayée de vos grimaces. Et de toute votre nature, je ne serai plus effrayée. Parce que le tombeau de Jésus était resté vide. De la même manière que Pierre aussi, de prison, était resté vide. J'ai un Dieu de si naturel qui viendra me libérer. Même si là, vous avez mis des choses, d'objets, pour nommer mon nom, nommer le nom de ma famille, l'objet là sera disparu. Parce que j'ai un Dieu puissant. Mon Dieu, il a vaincu à la croix. Il a tout porté pour moi. Il a emporté. Il a emporté les scorpions. Il a emporté les épines. Il a emporté les discours de malheur. Les discours de l'échec. Il a tout emporté pour me donner la syrase. Je te dis à travers la résurrection, j'ai une syrase certaine. Qu'il n'y a rien qui m'arrivera. Esaïe 7,7. Les malheurs ne m'arriveront pas. Au nom puissant de Jésus. Les chèques ne m'arriveront pas. Au nom puissant de Jésus. Votre discours sera en vain. Je ne te crains pas. Tu gardes ta foi. Que je ne te crains pas. Malgré tous les discours, je ne vous crains pas. Parce que celui qui est à moi, il est le plus puissant. Moi je crois, même avec ton langage d'obscurité aujourd'hui. Aujourd'hui d'obscurité, tu ne reviendras plus jamais dans ma vie. On va lire Ezekiel 3,6 à 9. Je vais juste lire. Et tu vas voir. Tu sors aujourd'hui là, je te donne la force, la joie de l'éternel et ma force. Sors aujourd'hui et dis que toi dans ton cœur, que j'ai la joie que j'ai perdue. Ma foi est retournée, que je ne suis pas n'importe qui. Que l'ennemi ne peut rien me faire. Je te dis de dire à ton ennemi que tes discours ne m'effraient pas. Que ton attitude ne m'effraie pas. Et tout ce que tu me montres ne m'effraie pas. Au nom puissant de Jésus Christ. Tu sais quand tu connais que ça ne t'effraie pas, tu commences à trouver ça par ce temps. Fais avec moi. Et ça vient. Tu sais quand quelqu'un est tellement rempli de l'abondance de Dieu, on dirait que quelqu'un parle protégé. Tu sais quand les soldats vont en guerre, ils mettent quoi ? Les antilles ? Toi aussi tu as les antilles des discours, des vénées. Les antilles, même s'ils t'ingirent, tu trouves ça que tu as les antilles. Ils ne te voleront pas là où tu veux arriver. La promesse, la bénédiction que Dieu a donnée en toi, ils ne te venaient pas te voler. Parce que tu es de l'antille. C'est ça l'ange. L'ange marchait devant un pierre. Toi tu as les antilles, tu as déjà, tu es bien protégé. Même si tu lances le fusée, le bal, ça bondir. Même si tu as ingéré, tu dis Esaïe 53, on l'a déjà ingéré. Et qu'est-ce que ça fait ? Et moi, ça m'effraie absolument. Dis, j'ai déjà passé. Tu sais quand on a ingéré, Christian passe avec Jésus. Les jours qu'on a ingéré, on l'a ingéré avec toi. Et lui a porté ça, il l'a laissé dans le tombeau. Vous êtes aussi sortis avec lui. Mais toi, il est resté dans le tombeau. Toi, tu vas dire, vous êtes resté dans le... Que leur discours ne t'effraie pas. Il nous dit à Ézéchiel 3, 6, ce n'est point vert de nombreux peuples ayant un langage d'obscurité. Il n'est langage ni un intelligible. Donc, tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoie vers eux, ils t'écouteront. Tu vas m'écouter, même si tu es réveil. Dieu nous a donné les missions. Malgré tout, ton langage d'obscurité ne peut rien nous faire. Ton langage... Chrétien, tu sais, les opportunités nous manquent à cause de notre langage. Parce que notre discours, souvent, on ne sait pas ce qu'on a envie de dire. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté le pont de l'air miracle. À chaque fois qu'ils arrivent au pont, leur discours d'obscurité se réveille. Dans leur sens, ça se réveille. Parce que tu as fait mal à quelqu'un. Tu as fait mal dans une église. Tu as fait mal dans la vie d'un bien-aimé. Maintenant, le langage d'obscurité que la personne a lancé pour toi, commence à te suivre quand il y a une pont de victoire t'arrive et le langage l'avait ressuscité en toi. Il ne faut pas entrer à le discours de chaque personne. Tu ne sais pas son discours vient d'où. Peut-être que la personne a fait du mal à quelqu'un. à chaque fois qu'il faut qu'on lui donne quelque chose, ces mains-là l'étrapent. Et toi, tu entres, ça va aussi faire de tout ce qu'on écoute. Il faut avoir cette langue intelligente avec cet esprit. Et tu dois comprendre il faut comprendre bien les discours des cellules qui viennent te dresser de te jeter dans un trou. Il faut le comprendre. On va aller à 7. Je vais arriver à 9. C'est là qu'on va arrêter. Mais la maison d'Israël ne voudra pas écouter d'envoyer les équels parce qu'ils ne voulaient pas. Mais comme toute la maison d'Israël on le font dire et le carré en douce. Beaucoup de gens ont vient dans l'église mais ils ont ça, c'est là. Ils ont déjà un cœur dur, endourci déjà ça fait longtemps. Parce que comme tu as déjà l'art de ne pas écouter l'art de ne pas écouter un jour parce que si tu viens à l'église tu n'écoutes pas ça échouer. Je te dis tu ne peux pas être un enfant de dire si tu n'écoutes pas. Parce que le miracle se fait pareil. Miracle ça se fait pas. Il faut que tu écoutes pour que le miracle se saisit. On ne peut pas saisir le miracle sans parce qu'elle nous a déjà prêché ça. Écoute est très important. Mais il dit la maison d'Israël ne voulait pas m'écouter parce qu'il ne veut pas m'écouter. Quand toute la maison d'Israël a le front dur, le cœur a endourci. Nous n'avons pas besoin de te faire avec un cœur dur ici. Christ au tombeau tout aujourd'hui tout le cœur dur de cette assemblée va rester où? Le cœur endourci. Aujourd'hui nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Que Seigneur nous aide à sortir. On va aller à 8 parce qu'on va léger sa neve parce qu'on a plus de temps. Voici j'endourcerai ta face pour que tu le poses à l'air. Donc Dieu va te rendre aussi une face vers les rebelles. Toutes les rebelles qui sont les... Toi aussi tu es faible. Dis je suis faible. Pourquoi je dis ça c'est mot des faibles. Quand tu vas dans la vie tu es toujours tendance à dire classe-toi dans les rangées de... classe-toi dans les rangées de... Quand quelqu'un a tendance à émettre des oreilles moi aussi ça veut dire que tu es dans le langage de... Parce que celui qui n'est pas faible ne peut pas dire il faut d'abord discerner la chose développer la chose avant de dire pourquoi la personne m'amène que moi j'accepte ça. Vas-y j'endoucerai ta face. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rebelles. Ils ont devenu des scorpions. Ils ont des paroles des épines. Ils ont des paroles de l'échec. Ils ont des paroles des malheurs. Ils ont que les paroles de tourner à rond. Et il ne voit pas l'avancement. Les yeux et le diable les a déjà couverts. Et il va seulement que vous reculez. Quand tu conduis l'auto tu arrives à quelqu'un tu conduis l'auto tu arrives au station tu commences à voir au temps que tu as tenté de retour en arrière tu te saisis tu te dis écoute c'est les autos qui passent je ne recule pas ça arrive à beaucoup de gens qui conduis ce que j'ai dit là. Tu vas voir on dirait que tu stationnes mais tu ne sais pas je suis tenté de retourner en arrière mais tu ne retournes pas c'est les autres qui as tenté de reculer beaucoup de paroles aussi nous fait exactement comme ça quelqu'un en train de parler toi tu penses que tu l'écoutes ou que la personne te fait quoi ? T'es réquillé parce que la personne ne sait jamais comment avancer sa vie à chaque étape quand il veut avancer il faut qu'il trouve un problème qu'il ait fait problème qu'il ait fait fais attention avec ton environnement fais attention avec ta famille fais attention avec ton église fais attention dans la société fais attention là où tu travailles que les gens mais Dieu aussi nous donne la réponse que Saint-Esprit nous donnera un front dire il va imposer à nous une face dire front dire parce que comme ils sont dire les scorpions ils vont te lancer des épines des paroles pour te choquer toi aussi tu deviens écoute je vais porter aussi cette coeur là que Dieu me donne en face de ceux qui viennent te poser celui qui ne veut pas que toi tu avances celui qui ne veut pas que l'église avance celui qui ne veut pas que ton destiné avance il te donne cette force devant la puissance de la rue il dit j'endoucerai ton front touche ton front j'endoucerai pour que tu t'imposes à l'air front il faut les affronter un moment dans la vie il faut affronter l'ennemi qui veut t'affronter tu veux gagner c'est comme le catch dans les rings tu ne veux pas dire que je suis gagné si on n'a pas encore affronté fronte-les impose à l'air face ne laisse pas quelqu'un qui t'amène des caméras tout le temps tu écoutes toi aussi tu es faible toi aussi c'était comme ça ça là c'est la description des faibles tu veux pas c'est la vérité si on est dedans on sort si je suis dedans on fait quoi nous tous on fait quoi ça va nous aider à aller toucher notre destinée à serrer parce que c'est ça qui va aider aussi à travailler nos familles à travailler nos vies pour que nous arrivons là où Dieu veut nous amener il ne nous dit pas d'être faible au moins je n'entrais pas ça aussi c'était point de faible j'ai dit trois points moi aussi je ne me mêle pas cette affaire non tu es faible tu as peur pour dire que tu as imposé à quelqu'un ça c'est l'esprit des pères donc tu n'es pas fort ne dis pas à moi des choses là ça ne me mêle pas ça c'est le langage des fainéants tu vas te mêler à imposer à ceux qui ne glorifient pas le nom de Dieu tu ne veux pas trouver un petit un enfant qui est en train d'attaquer sa mère et toi tu dis moi je ne me mêle pas tu es bizarre et tu es drôle dis je suis drôle tu vas arrêter tu vas dire un mot tu vas t'imposer à son front dis que toi tu ne peux pas faire ça ce que tu fais je ne suis pas d'accord avec toi et c'est là que tu domineras et c'est là que tu auras le pouvoir sur la personne et c'est là que tu auras l'autorité d'affronter même ta vie toi-même si tu n'es pas capable de faire à côté de toi quelqu'un à côté de toi comment ta vie tu commences là c'est là qu'il montre où ta vie va arriver un jour parce que ce que tu es en train de faire il dit pour que tu poses à leur front on va à la neuf je veux que tu sors ici avec une front fort il dit je rendrai ton front comme un parce qu'un diamant on ne peut pas le casser facilement toi on te casse facilement ta puissance de la résurrection va te rendre ton front comme un front d'un diamant plus dire que le roc Dieu il est notre il vient encore il dit Nélé beaucoup de gens craignent des gens quand nous craignons le monde nous craignons l'ennemi c'est là qu'on ne peut pas être plus que ton ennemi tu sais même si tu vis dans la société là où tu as grandi dans la maison que tu vis il faut montrer ton identité bien avant montre à tout le monde qui connait tes équipes ne sois pas faible c'est comme ça quand tu es faible tu n'aideras pas ta famille tu n'aideras pas ta vie tu n'aideras pas les autres d'avancer toi tu trouves les gens dans les rêves tu laisses les rêves tu dis non moi je ne me mêle pas ce n'est pas ça c'est faux tu crains les gens il ne faut pas craindre les gens ne crains pas celui qui fait mal ne crains pas celui qui fait mal il faut craindre Dieu qui a le pouvoir fais ce que Dieu peut dire que tu fais mais aujourd'hui Dieu va te rendre ton front comme un front d'un diamant plus dire qu'un roc ne crains pas leur discours leur scorpion leur vénéla ça ne te fera absolument rien toi tu es un petit bal de Jésus tu es un petit bal de Jésus leur bouche d'obscurité de malédiction ne te touchera pas la parole de Dieu nous dit en Proverbe 18 21 il dit la mort et la vie est au pouvoir mettez vos débours on va finir là parce que le temps est arrivé je veux quelqu'un maintenant on va d'abord commencer d'abord à détruire l'esprit des camérages que aujourd'hui dans notre ensemble nous chassons dans nos vies l'esprit des camérages tout esprit des camérages qui nous suit partout les agents négatifs du diable et des esprits qui viennent nous suivre et nous amener dans les camérages on ne veut pas s'associer nous on veut vivre des grandes choses c'est des distractions on va prendre l'autorité prendre l'autorité à l'église chasser l'esprit des camérages au nom de Jésus prenez l'autorité maintenant commencez à chasser au nom de Jésus par la puissance du nom de Jésus chasser l'esprit des camérages au nom de Jésus j'ai des chasses de ma vie dans la vie de mon mari mes enfants dans les sangs de l'âme tout esprit des camérages tout ce qui fait des groupes des réunions des prononcés des paroles de scorpion des paroles de zépine je leur donne ces paroles vos discours des camérages je leur donne au nom de Jésus tous les agents négatifs dis avec moi les agents négatifs qui m'environnent je vous donne l'ordre par la puissance de la résurrection sortez dans ma vie sortez dans mon avenir à partir d'aujourd'hui je me sépare avec l'environnement des agents négatifs qui parlent mal de gens maintenant invoquez le fait du Saint-Esprit commence à conserver tous ceux qui s'assoient dans le groupe tous ceux qui parlent mal de ma vie et de mes enfants mon mari au nom de Jésus vos discours toi qui ouvres ta bouche ta bouche d'obscurité allez parler mal je prends le gros cadenas je te ferme dans la bouche je t'envoie le fait du Saint-Esprit je te prends ta langue je te consigne au nom puissant de Jésus par la puissance de Dieu de Jésus je consigne tout esprit des agents négatifs les agents négatifs qui font le groupe qui font les réunions pour la église pour mon autre ministère pour mes enfants pour ma famille au nom de Jésus tout discours du sang discours de malédition discours de malheur je le consigne au nom de Jésus tout ce qui fait les camérages les esprits d'envoûtement les enchantements sur ma vie sur la vie de mon mari je les démolis par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus que ça c'est 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 votre discours votre discours d'obscurité prononcer sur ma vie discours de malaboutage discours des enchantements discours de la soncérerie sur ma vie si mon mari et mes enfants je le décris au nom de Jésus si l'œuvre de Dieu par la puissance par la puissance de la résurrection je détruis je détruis je détruis le spring tout toi qui sort ta bouche tu ouvres la bouche de scorpion tu vas la faire de vénère sur mon nom le nom de l'église le nom de mon mari j'ai démoli tes discours tous tes sacrifices dans le monde invisible ce soit de la marine ce soit de la forêt ce soit dans le lait céleste dans le deuxième monde dans les consciences inconscients tous les agents négatifs qui citent mon nom le nom de mon mari mes enfants le nom de l'église je t'envoie la puissance de la résurrection je t'envoie la proie de Jésus par le sang de Jésus je t'envoie la proie 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 de Jésus J'ai lancé, lancé sur mon arbre, toutes les réseaux d'obscurité, j'envoie le feu, le sang de Jésus, je brise le contact, je brise les chaînes, je brise les systèmes, toutes les méthodes, par la puissance de la résurrection, raté que chacun, les paroles de Zepine, les paroles de Zepine, lancé sur ma vie, pris à la croix, il a porté le courant de Zepine, je ne porterai plus jamais les paroles de Zepine, au nom de Jésus, si l'église était vieille, j'étais démoli par le nom de Jésus, toi qui fais le camérage, le monde visible et visible, sur ma vie, au nom de Jésus, les yeux de la délivrance, la puissance de la résurrection, raté que chacun, toute casserole, toute bouteille, qui s'assise, qui prononce, toutes les tables, les médecins, qui parlaient mal, qui faisaient le richel, dans mon chemin, dans mon ministère, je brise, 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 je brise Je le consigne par le nom de Jésus. Je ne vous crains pas au nom de Jésus. Maintenant, tu vas rendre ton front, ton front comme un diamant. Dire comme un roc. Dis, je ne te crains pas. Maintenant, commence à témoigner. Commence à témoigner par le sang de Jésus. Je rends mon front comme un diamant. Plus dire qu'un roc. Le front de mon mari et de mes enfants. Je deviens la nuit et jour dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans le monstrat de si conscient, mon mari, je te rends ton front, fort comme un diamant. Plus dire qu'un roc. Je vis et le roc. Je rends le front de mon mari. Dire, fort mes enfants dire, au nom de Jésus. Vent dehors du discours. Je ne te crains pas. Dans le monde conscient, dans le monde subconscient, dans l'âme de l'esprit, au nom de Jésus. Retakakakakaka. Retakanksakarataka. Retakasakamama. Retakokshakayama. Retokoakaratakajika. Comme un diamant, contre nos ennemis, la vie de l'Église est un front fort, comme un front de diamant, contre le diable, contre le diable, contre le péché, contre la mort, l'Église a un front fort, comme un diamant, tous nos ennemis, pour nos puissants de justice, par la puissance de la résurrection. Roto-ko-saka, Rebo-saka-raba-saka, Re-to-ko-saka, déclenche tes raka, ton front devient comme un diamant, plus dur comme un roc, tu ne craindras plus jamais tes ennemis, tu ne craindras plus ceux qui te jugent à te faire du mal nuit et jour, tu ne craindras plus ton ennemis. Roto-ko-saka, Rebo-saka-maya, Re-to-ko-saka, Roto-ko-saka-maya, Rebo-saka-maya. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ? Oh, je ne te comprends pas, pousser un cri de joie.